Alors voilà on m'a traîné au salon bio zen où il y a plein de trucs très bizarres, un salon vaguement intéressant où on parle de différentes choses et il y avait notamment des stands avec des acupuncteurs donc un appareil à 380 euros sans piles qui est juste une boîte en plastique avec des picots en ferraille en métal qui vous font mal et plus vous appuyez plus vous avez mal plus ça montre que vous avez un problème bon il y avait des naturopathes naturellement il y avait des stands avec de l'eau dynamisée j'ai appris un truc fou j'ai appris que lorsque on fait circuler de l'eau dans un tube qui fait une sorte de tourbillon donc ils appellent ça un vortex qu'on sépare le géant en deux vortex qui tournent l'un dans un sens opposé à l'autre et qu'on les fait se rejoindre et bien ça nettoie l'eau de son information c'est la mémoire de l'eau voyez on efface ça comme ça et lorsque les deux vortex arrivent à nouveau arrivent à nouveau en contact et bien l'eau est chargée en énergie parce que les vortex font qu'à partir du vide se créent des électrons je déconne pas c'est comme ça qu'on m'a expliqué donc j'ai bien expliqué à la personne que ça méritait au moins deux prix nobel et j'ai pas eu de réponse sur comment ça marchait mais on a ça et il y a notamment une personne qui s'appelle Annie Aubé qui est une militante anti linky anti ondes anti téléphone anti technologie de manière générale qui a persuadé que les ondes qui nous baignent sont extrêmement nocives pour la santé qui a fait une conférence où elle dit des choses qui m'a assez douteuse et donc je suis allé à son stand le lendemain donc aujourd'hui samedi pour parler avec elle et pour échanger pour lui montrer qu'on n'est pas des gens obtus et j'aimerais ça vous encourager si possible à faire comme moi et mieux que moi c'est à dire à ne pas être dans une confrontation bête et méchante mais à avoir une discussion où on écoute l'autre et on n'argumente pas trop donc je vous propose de regarder ce petit morceau de vidéo en tout ça a duré au moins 40 minutes voire 50 minutes je crois cet échange je ferai un petit montage pour vous garder les moments intéressants et bien en fait vous allez voir un bel exemple de mille feuilles argumentatifs où quand on pose une question simple elle passe par plein de trucs bizarres autour bon et pire avant pas en fait donc c'est assez intéressant je vous souhaite d'apprécier la d'apprécier la vidéo pendant que moi je souffre sur les plantes une montagne qui fait au moins au moins 10 km de haut c'est la France c'est irrespirable les pyrénées c'est beau et je suis essoufflé mais en fait c'est des effets spéciaux faut pas y croire c'est tout faux voilà bah écoutez n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sentiment que vous inspire cette conversation que j'ai essayé constructive avec cette personne voilà renseignez vous sur la street epistemology renseignez sur l'entretien epistémique c'est le nom qu'on donne en français sur la méthode sur comment discuter avec les tenants croyants sans que ça dégénère sans se braquer en espérant que cela vous soit utile je remets ma casquette parce que j'ai déjà une oreille qui a malheureusement été flétrie par cet astre qui dissimine des ondes électromagnétiques mortelles le soleil à bientôt je vais demander à ce radio astronome qui s'appelle l'église gérard je vais demander de calculer la différence entre 750 milliwatt et le bruit ambiant naturel à la surface de la terre c'est 100 000 milliards de fois plus puissant que le niveau ambiant naturel à la surface de la terre une ondes ne peut pas traverser un obstacle dont la taille est supérieure à la longueur d'onde par exemple à 12 cm le wifi c'est arrêté par un mur une épaisseur de 12 cm mais nous notre peau elle a une épaisseur beaucoup plus fine donc le wifi nous traverse nous transperce comme si on n'était pas là on n'est pas prévu évidemment pour être transversé par son puisque en dessous de 5 mégahertz il n'y en a pas du tout à la surface de la terre c'est zéro ça c'est aussi monsieur gérard qui me l'a dit en dessous de 5 mégahertz c'est zéro il n'y a rien à vous et donc quelqu'un m'a dit oui mais on n'est pas non plus prévu pour être dans des voitures ou dans des trains ou dans des lunettes sauf que en fait si vous avez bon c'est zéro elle pénètre dans notre corps d'accord si vous avez une voiture ou un train qui va rentrer dans votre corps là vous allez vous apercevoir si vous avez un vêtement qu'on utilise pour vous stranguler ou pour vous faire un garrot vous allez vous apercevoir si votre branche de lunettes au lieu de la mettre là vous allez vous apercevoir la seule raison pour laquelle on peut penser que c'est la même chose avec une voiture qui a transversé par ses ondes c'est qu'on n'aperçoit pas ces ondes et si on n'aperçoit pas c'est qu'elles n'étaient pas elles ne nous précédaient pas c'est l'heure de finir ? dépasser ! ah dépasser d'accord ah bah j'ai même pas regardé mais voilà donc on va s'arrêter là vous voulez faire quoi ? je sais pas c'est... oui c'est possible ? ah bah bien bien sûr ça c'est pas juste mètre un grosse mètre est-ce que vous enregistrez là ? oui j'essaye d'accord vous enregistrez quoi exactement ? bah ça filme et j'ai du son mais le son doit être pas terrible mais voilà donc vous filmez ça ? oui ok donc je m'appelle Annie Lové je suis en revue scientifique et donc j'ai acheté en 2004 ou pas un grosse mètre à Ed Leeper qui est le scientifique américain qui a publié avec l'antivertinaire la première étude qui montrait un lien entre le semi-infantile et les sous-stations que vous appelez en anglais c'est à dire les portes de transformation électrique comment ils ont procédé l'antivertinaire ? je l'ai eu au téléphone ainsi que à Ed Leeper donc c'était des gens très intelligents n'est-ce pas ? c'est eux qui ont inventé l'étude qu'à témoin donc c'est un gossuet qui mesure à midi gauche donc un champ magnétique de fréquence de 50 Hz malheureusement il a été endommagé dans un transport mais il y a une des fonctions qui existe c'est la détection en fait il rend audible tous les champs magnétiques de base et entre 40 et 10 000 Hz ici on voit qu'on entend pratiquement rien ça veut dire qu'il y a un niveau de pratiquement 0 et la différence par différence vous posez le téléphone portable là et vous voyez le champ magnétique est mis par vous entendez ? le champ magnétique est mis par l'alcool qui est donc là en fait désolé, désolé c'est vrai qu'on se passe bon d'accord on laisse ? je ne sais pas, vous allez passer un appel là, ah, là voilà comme par hasard c'est avec ces logiques c'est bien voilà alors on va l'éteindre c'est... c'est pas un appel c'est pas un appel et maintenant donc alors si vous voulez passer l'appel il faut le laisser dedans si vous voulez c'est... c'est différent ? eh ben c'est... non mais... au revoir au revoir alors c'est euh... le instrument c'est le HF32D de gigahertz solution qui a un spec compris entre 800 et 2500 mégahertz d'accord d'accord la téléphonie euh... ben on est à 2005 hein la téléphonie 2004, 2005 voilà ça dépend si c'est la 4G ou la 3G mais bon en tout cas c'est bien compris là dedans hein c'est que le wifi d'ailleurs qui est à 2450 bon alors maintenant qu'on a fait tout ça alors on peut voir essayer maintenant le mode avion non mais on est d'accord mais si mais si c'est intéressant allez essayons le mode avion excusez moi c'est des mesures on peut pas savoir ça donne avant d'avoir mesures j'essaye le mode avion ça y est le mode avion et moi je veux bien admettre que même en mode avion ça émet ça me dérange pas d'émettre en mode avion vous voyez en principe les microns ne s'arrêtent voilà ça c'est ce que j'ai vu donc vous voyez qu'en mode avion les microns ne s'arrêtent mais pas les basses fréquentes d'accord ? et les basses fréquentes peuvent être juste dues à la circulation du courant dans l'appareil c'est pas qu'il émet c'est que comme le courant circule ça émet un champ d'accord on est d'accord on est d'accord il faut filmer pas moi ma maquette ma chine ? ah non c'est quoi les filmer pas c'est pas pour être mis en ligne je sais pas ah non non ça je vous interdit de me mettre en ligne je m'avais dit ah bon moi personnellement mon visage d'accord c'est dommage que vous me ayez pas bah ça filme là oui d'accord mais enfin je veux bien vous filmez mes mains et bah je veux mettre à là ok vous enlevez tout ce qui est visage d'accord moi je suis pas qu'est ce que ça nous montre ? alors attendez euh j'étais en train de vous expliquer quoi donc ? oui mais vous voulez une fois vous voulez une fois une conférence complète ? bah oui mais c'est bien mais et vous ça vient alors ? c'est peut-être le bouquin qui met des ondes ? alors votre livre est dangereux voilà c'est marqué ondes des thermonétiques du coup il détecte que ça parle de ça moi ce qui m'intéresse c'est que j'aimerais aller au bout du propos parce que jusqu'à présent j'ai rien à redire admettons attendez y'a un truc que je comprends pas pourquoi ça continue d'émettre alors qu'il est directionnel et que là y'a rien peut-être il marche mal peut-être il marche mal mais de toute façon regardez tout à l'heure enfin ça variait même avec le téléphone entre 0 et 2000 oui mais c'est parce que c'est pas régulier alors ce que je voulais vous dire j'aimerais bien vous enlever internet vous enlevez le fait qu'ils reçoivent en permanence et moi je vous accorde que ça émet des ondes tout le temps et on passe à l'étape d'après c'est pour savoir s'il émet tout le temps ou pas mais vous ferez je pense qu'il émet tout le temps voilà ça émet tout le temps j'aimerais connaître votre raisonnement madame pour voir qu'est-ce que vous en concluez moi j'accorde tout est vrai mais qu'est-ce qu'on en conclue ? alors comme je disais hier dans la conférence qu'est-ce que vous avez fait là ? à rien d'accord donc c'est vraiment j'ai touché à rien sur mon téléphone ok là je comprends pas ce qu'il se passe parce qu'il n'y a pas vous avez vu qu'au début quand je l'ai allumé après ça s'est fait déchirer il est encore sous garantie il est en mode avion il est en mode normal est-ce que vous pouvez tous les deux mettre votre portable en mode avion ? mais non mais je veux savoir d'où ça vient excusez-moi vous ferez un test avec votre appareil plus tard mais je vais avoir la réponse sur votre raisonnement hier vous alliez parler de santé je ne sais pas ça a coupé ça m'intéressait on n'a pas pu aller au bout je veux comprendre quand vous dites par exemple qu'il y a 100 000 milliards de fois plus d'ondes que dans la nature je veux bien ok qu'est-ce qu'on en conclue ? moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre le raisonnement parce que moi je ne suis pas votre ennemi si c'est dangereux ça m'intéresse parce que je suis exposé hein je reprends alors attendez parce que j'ai un truc que je voulais montrer hier et que je n'ai pas mis en montrer hier je n'ai pas d'objection sur le fait que c'est mes ondes et peut-être trop d'ailleurs c'est possible mais qu'est-ce qu'on en fait ? alors donc ce qui est important c'est que alors comme je disais hier on n'est pas prévu pour être exposé à ces fréquences puisqu'elles n'existaient pas avant nous ça ça fait un appel à la nature ça m'intéresse pas c'est pas un argument attendez la vie s'est développée sur terre dans des conditions très simples par exemple au niveau de la radioactivité c'est-à-dire que quand la terre s'est formée il y a 4 milliards d'années le niveau de la radioactivité était très élevé et il a fallu attendre à peu près 3 milliards d'années que la radioactivité descende pour que la vie sur la forme dans laquelle elle existe aujourd'hui apparaisse les cellules eukaryotes elles sont apparues il y a un milliard d'années à peu près oui mais c'est pas à cause de la radioactivité non ce que je dis simplement c'est que les conditions dans lesquelles la vie s'est développée c'est un niveau de radioactivité n oui mais assez élevé d'ailleurs n donc qui avait énormément baissé en 3 milliards d'années si vous voulez pour les ondes on s'est développé dans des conditions d'exposition n qui sont donc on a vu hier 100 000 milliards de fois qui fait que un téléphone de 250 000 watts c'est vrai donc c'est une condition dans laquelle la vie s'est développée voilà pourquoi j'explique qu'on n'est pas prévu pour être exposé mais votre phrase elle a un pré-supposé qu'il y aurait des conditions qui sont optimales non c'est des conditions qui sont compatibles avec la vie ça veut dire qu'elles sont optimales elles sont compatibles avec la vie on a été exposé pendant des milliers d'années à temps de radiations donc on peut supporter c'est compatible ça veut dire qu'on était pour ça c'est compatible avec moi je pense qu'on est prévu pour ça parce qu'on est adapté à ça on est adapté à ça admettons adaptation donc ces ondes qui nous transpercent alors transpercer c'est compliqué parce que non on est traversé on est traversé oui on est traversé vous avez dit transpercer 20 fois hier j'ai pas relevé mais transpercer ça implique que un ballon qu'on transperce c'est compliqué un ballon que vous traversez avec de la lumière la lumière le traverse il n'est pas perturbé donc le mot transpercer sémantiquement il est chargé aussi je suis d'accord avec vous il est peut-être inexact puisque transpercer ça indique ça doit être une blessure ben voilà d'accord donc alors traversé très bien mais transpercer quand même je vais vous dire pourquoi par exemple quand je parlais de ça avec un médecin elle me dit oui effectivement si je froide ici pendant un an ou deux j'ai développé un cancer en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que la pousse il y aura une blessure toujours voilà une blessure et donc ces ondes quand elles nous traversent elles nous oscillent pendant des blessures pas forcément non pas forcément alors comment ça se passe j'ai écrit donc pour qu'il y ait blessures il faut qu'il y ait interaction entre le rayonnement et les molécules qui sont touchées tout à fait alors c'est là où on revient à l'effet sur les ions calcium alors 99% du calcium que nous avons encore est fixé dans les eaux et 1% libre dans les cellules d'entrée et de sortir sous l'effet de différents agents et en même temps et en même temps ces ions calcium a couplé ces différentes vidéos il y a un chercheur qui s'appelle Berridge qui est britannique un spécialiste des ions calcium qui a publié une étude dans laquelle il identifie plus de 150 processus dans lesquels sont indiqués les ions calcium et les transferts calciques c'est super important en termes de communication cellulaire le calcium est hyper important tant mieux vous connaissez les ions calcium ça me rassure et notamment dans les cancers la voie calcique elle est impliquée souvent donc je suis d'accord alors ça ça a été documenté par moi ça avait Karl Blackman et donc il y a des études nombreuses publiées principalement d'un groupe qui s'appelle Bio-électromagnétisme et comment je me suis intéressée à ça c'est parce qu'un chercheur qui s'appelle Bernard Berridge je suis là dans une petite communication qu'il a faite juste en 1991 a dit la phrase suivante l'un des effets les mieux étudiés en Bio-électromagnétisme est les flux d'un calcium provoqués justement par soit des micromondes oui à quelle dose ? voilà alors justement c'est là où ça devient intéressant c'est que les études ont été tellement multiples et bien faites on a pu déterminer que ce n'était pas seulement une question de dose mais surtout ce qu'on appelait en anglais window effect c'est-à-dire un effet fenêtre de même que là si vous avez une fenêtre vous voyez ce qu'il se passe de l'autre côté mais après s'il y a un mur vous ne voyez plus rien donc à certaines fréquences vous allez avoir un effet et à d'autres fréquences vous n'allez plus avoir aucun effet tous ceux qui étudient les ondes savent qu'on doit travailler sur des fenêtres spécifiques parce qu'en effet selon la fréquence il y aura ou pas interaction parce que la taille des molécules la taille des ondes est corrélée et si la métaille n'est pas bonne il n'y a pas d'effet le modèle qu'ils ont utilisé c'est à dire j'en est à dire l'esprit c'est 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 qu'un c'est 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 de la recherche aérospatiale, comme ils devaient envoyer des organismes vivants dans l'espace, ils ont voulu voir quel effet avait la fréquence de 400 Hz qu'ils savaient qu'il allait avoir dans les instruments de bord. Et alors je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés aux ion-calcium, parce que je me souviens plus ce qu'il m'a dit, ou peut-être que je n'avais pas assez de connaissances pour comprendre, mais si vous voulez, un des effets par exemple des ion-calcium, c'est de participer à la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémorisation, de l'attention, de l'intelligence, et du mouvement. Il y a une des études qui était faite, par exemple sur les portables, qui montrait en exposition de courte durée une augmentation de la vitesse de réaction sous exposition. Donc on peut supposer qu'il y a plus d'acétylcholine qui a été sécrétée, plus rapide. Je ne sais pas si c'est ça. On ne peut pas le dire, mais on peut supposer. C'est une hypothèse que je fais. Je ne sais pas comment ils sont arrivés aux ion-calcium. J'ai vu une petite qui montrait, par exemple, sur un seul ion-calcium, un seul ion-calcium, il suffit pour faire battre le cœur d'une grenouille. Donc les ion-calcium, c'est très très sensible. Ça a un impact important, mais est-ce que c'est sensible à des fréquences de faible intensité ? Je ne suis pas sûr. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que les études, en fait, sont claires. Si vous exposez à des ondes de forte intensité, une durée brève, il suffit pour provoquer un échauffement. Oui. D'ailleurs, j'ai vu les premières études, qui ont été faites, on a mis des chiens vivants dans les fours à micro-ondes, jusqu'à ce que morts sont cibles, pour étudier. Et on a vu qu'il y avait des créations de points chauds, avec des ondes, qui étaient intacts. Je suppose qu'ils étaient anesthésiques, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. C'est déjà grave, mais bon, bref. C'était avant les années 70, il n'y en a pas. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a d'autres études qui ont été faites, qui ont montré des effets athermiques, qu'on a appelés spécifiques. Ce sont ces effets qui sont contestés par les CNIRT, notamment, mais payés par les industriels, payés par ceux qui veulent aussi utiliser ces ondes comme des armes. Bronx Air Force, par exemple, il y a pas mal d'études dans ce genre là-dessus, avec, on n'en a pas les noms. Oui, mais quand, moi, du coup, j'ai étudié l'effet des ondes de cette fréquence-là, soit les levures, soit les cellules, alors j'arrive à la littérature, et justement, on traquait les effets non-thermiques. C'est des cellules, les levures, c'est des cellules eukaryotes, donc il y a de l'on calcium, bref, ok. Et on n'a rien pu montrer, et dans la littérature, il y a... À quelle fréquence, alors ? 200, 2400, 24 gigas, c'est la fréquence des... Et c'est-à-dire qui est-ce qui a publié ça ? Ça n'a pas été publié, j'ai fait le travail, et dans l'équipe, ça s'est mal passé, donc voilà. Ah, c'est vous qui avez fait le travail ? Et donc, on n'a rien vu. Et vous travaillez pour qui, à ce moment-là ? C'était l'université de Clermont-Ferrand et d'Angers. Alors, à Clermont-Ferrand, ils ont montré un effet sur les tomates, c'est-à-dire ? Je sais, c'est Angers, c'était mon chef. Il a montré un effet sur les tomates, c'est-à-dire ? On a du mal. Donc, un truc important, c'est que quand un papier sort une fois et qu'on a un résultat, c'est un fort indice que quelque chose se passe. Si personne n'arrive à le reproduire, c'est sur l'autre que ce n'était pas fiable. Et bien, ces études-là, quand on les compte... Le droit a été reproduit ? Pas tellement, en fait. Eh bien, alors, comment on peut le savoir ? Si ce n'est pas reproductible ? Alors, ça a été essayé, on n'a pas reproduit les mêmes résultats. Ah, donc ça a été reproduit avec des résultats différents. Quand on dit reproduit, c'est qu'on a réussi à reproduire. Vous n'avez pas voulu reproduire son prototype ? Ça a été répliqué, mais on n'a pas reproduit les résultats. Non, on refait, mais on ne reproduit pas les mêmes résultats. Donc, on ne sait pas... Alors, seulement qu'il se passe des choses, c'est intéressant, mais ce n'est pas assez solide pour dire qu'il y a un peu moins en effet. Le chercheur avec lequel j'ai eu le plus de contact, c'est Pierre Robineau. Donc, lui, il est carrément allé dans son laboratoire, il nous a montré tout ça. Quel labo ? CNRS Bordeaux. Ok. Je trouve son un peu l'unité qui a d'ailleurs été distribuée depuis. C'était la physiologie, la signalisation cellulaire. Oui, ben, le calcium. Ben non, justement, lui, il ne travaillait pas sur le calcium. Il travaillait sur la migraine avec des modèles, ça. D'accord. Lui, ce qu'il a montré, c'est les flux de grosses molécules, qu'on appelle, enfin, qu'il avait rendus fluorescents, de la, je ne sais pas quoi, sérieuse de bœuf, là. Je ne sais un peu plus exactement. Ok. Il avait rendus fluorescents. La SAB, la sérum allumine B1. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle n'a pas ? Ben oui, c'est bien. Il avait rendu fluorescente. Il avait vu qu'elle passait dans le parenchyme cérébral sous l'effet... Elle est bien poreuse. Oui, par contre, il avait bien modéré la température. Il a dit que c'était un effet athermique. Très bien. Et il était intéressé, parce qu'en disant qu'on a beaucoup de mal à casser l'appareil arémato-encéphalique pour faire entrer des médicaments dans le cerveau. On pourrait utiliser ça éventuellement dans des protocoles thérapeutiques. Ça n'a pas eu de suite, malheureusement, parce qu'il a été empêché de publier. Par contre, sa publication, elle est en ligne sur le site. D'accord. Ils m'ont revu, évidemment. Empêché de publier. Ah oui, il l'a envoyé à... Comment s'appelle ce grand truc ? Nature, Science ? Non, non. En tout cas, en anglais. Le truc anglais. Donc, il s'en fiche. Bon, en tout cas, c'est... C'est Bernard Béret qui l'a empêché de publier, mais vraiment. C'est grave. Ah oui, oui, c'est grave. Parce qu'il faudrait que je puisse en t'encontre avec ce monsieur pour en parler. Je pourrais vous donner son numéro. Oui, ça m'a bien. Un peu de son mail. C'est le cas que tu l'as téléphoné. Alors, le mail... Monsieur Rodineau ? Pardon, O-B-I-N-E-A-U. C'est là, par exemple, je vois un truc qui, typiquement, là, l'effet des ondes du téléphone provoquerait Alzheimer. Ça date de 2011. On a une épidémie de téléphone portable dans le monde. Ça date de 2006, en fait. Le livre de l'eau date de juin 2011, mais le livre papier... Donc, depuis 2006, à l'époque, vous saviez que le téléphone provoquait Alzheimer. Alors là, c'était pour se baser sur des études faites par Salford, un suédois, qui a exposé pendant deux heures des jeunes rats, et qui a montré, donc, après des coups qu'il a sacrifiés, il a coupé leur cerveau en franche, et il a montré des balkioles, qui sont exactement les mêmes balkioles... Donc, ça va être des années 90 ? Les études, oui, ça sera début 2000. Alors, si, en effet, les ondes de téléphone produisent ces effets-là, depuis 1996, il s'est passé 20 ans, on devrait voir des effets sanitaires. C'est ça, ma question. Des effets sanitaires qui ne font pas seulement du cancer, là. Soit c'est des effets fifrelins et des couilles, il n'y a pas de conséquences auxquelles on ne va pas s'inquiéter, soit c'est réel, et il y a des effets sanitaires réels, et là, il faut qu'on s'inquiète. Moi, je ne les ai pas au courant, comme quoi il y aurait une augmentation de ces maladies-là. C'est ça que je voudrais vous montrer hier. Donc, ça, c'est la courbe de naissance. Courbe de naissance ? Naissance vivante. C'est 2018, donc là, vous voyez quand même... Pourquoi les gens ne naissent plus en 92 ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est l'échelle, regarde l'échelle. Ah oui, d'accord, oui. Il ne faut pas faire ça, il ne faut jamais tronquer l'échelle. Attendez, ce n'est pas moi, c'est une courbe de ligne C. Ils ont tort, ils ont largement tort. On ne doit pas faire ça comme ça. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est... Ce qui est important, c'est de voir ici, là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe, là, ici ? Où sont les barres d'erreur ? Enfin, on ne peut pas, là, c'est des vrais chiffres. Regardez ici, les décès en comparaison. Il y a un phénomène inverse, un nombre de naissances qui diminue, un nombre de... C'est dans le monde quand on est 7 milliards que quand on est 1 milliard. La population augmentant, le nombre de gens qui meurent est aussi plus grande. Ça, c'est logique. Là, est-ce que la baisse est assez grande ? Puisque là, on ne voit qu'en haut, il manque les 720 000 en bas. Est-ce que la différence, est-ce que ce n'est pas juste un effet de bord ? Là, regardez, on était... Alors, je ne sais plus... Ce graphe-là... Même Jean-Michel Blanquer a dit qu'il nous manque 25 000 naissances par an en ce moment pour assurer le renouement. À quoi sont dues ces manques de naissances ? C'est exactement au mode de vie des gens qui se reproduisent moins. Je ne sais pas. Moi, je montre simplement ça. Mais quand vous montrez ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. Alors, un, il ne se passe pas forcément quelque chose, parce que... Parfaitement normal. Si la population augmente, le nombre de morts augmente. Et là, on ne sait pas si c'est une différence qui est conjoncturelle, si elle est significative. Et en plus, l'échelle est totalement écrasée. Un graphe comme ça, il y a une intention, quand on fait un graphe comme ça, de montrer que ça change. Donc, le graphe n'est pas neutre. On ne fait jamais ça dans un article. Attendez, ça, c'est l'INSEE. Eh bien, l'INSEE, ils ne sont pas irréprochables. Si ils allaient jusqu'en bas, on ne verrait rien, évidemment. Eh bien, justement, c'est ça. Si c'est écrasé, c'est comme rien. Donc, il n'y a rien à voir, donc il n'y a rien à expliquer. Alors, écoutez, écoutez-moi, s'il vous plaît. L'INSEE donne l'explication, pour les déceils, les naissances, je n'ai pas regardé, mais pour les déceils, l'INSEE donne l'explication que c'est l'arrivée des baby-boomers dans la tranche d'âge, enfin, la mortalité des papy-boomers. Baby-boomers, des papy-boomers. Sauf que Pierre Robineau, justement, il est un baby-boomers, il est né en 46, et il a aujourd'hui 73 ans. Et il a encore en vie, donc ça réfute tout. Attendez, attendez. Non, il m'a dit que je suis encore en vie quand je l'ai appelé dernière fois. Ah oui, c'est la proche. Il était tout content d'être encore. Mon père, il est encore plus vieux, il est né en 1943, il est encore en vie. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'espérance de vie des hommes actuellement est de 79 ans. Donc, les baby-boomers, ça dure à peu près 10 ans, le baby-boom. Donc, on a des gens qui ont entre 63 et 73 ans, pour son nom. Donc, si c'était cette génération-là, qui est effectivement plus nombreuse, qui est décédée, ça voudrait dire, en tout cas, que les baby-boomers ont une espérance de vie moindre que la génération qu'ils ont juste précédée. Puisque cette génération qu'ils ont précédée, elle va, je crois, 39 ans, en moyenne. Les gens qui sont morts là, c'est des gens qui ont connu la guerre. Ils sont morts avant. Ceux qui meurent là, c'est des gens qui sont, après la guerre, qui sont moins morts jeunes. Donc, ils sont plus nombreux, arrivés plus vieux. Ils meurent plus à l'âge où ils sont censés mourir. Oui, mais l'âge où ils sont censés mourir est supérieure à l'âge où ils meurent, du coup. Si c'est eux qui expliquent ce pic, ils sont censés mourir à partir de... Oui, mais ils sont censés mourir à 79 ans. Oui, mais ils sont plus nombreux. C'est une moyenne, en tout cas. Écoutez, moi, ce qu'il faudrait là-dessus... Moi, ce graphe-là, si vous vous basez là-dessus, vous ne comprenez pas les chiffres, en fait. Moi, je suis en train de dire qu'il se passe quelque chose. Et moi, je vous dis que le graphe ne montre pas qu'il se passe autre chose. Il ne pourrait se passer rien et qu'on est ça. Là, on voit la canicule de 2003. Ça, c'est la canicule de 2003. D'accord. Il y a plus de gens qui sont morts cette année-là et moins l'année d'avant. L'année d'après, pardon. Parce qu'ils étaient déjà morts. Parce qu'ils étaient déjà morts. Donc ça, c'est l'effet canicule de 2003. Très bien. Donc là, il y a une explication. On a augmenté... Mais entre ça et ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer, à part la démographie, qui, à mon avis, explique tout, qu'est-ce qui pourrait être en cause dans ce différentiel depuis 15 ans ? Moi, je ne sais pas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait vraiment investiguer là-dessus. Et avoir notamment l'âge des personnes décédées. On l'aura ? Les données existent ? Alors, si vous le trouvez, vous me les donnez. L'INSEE calcule l'espérance de vie en connaissant l'âge des gens qui sont morts. Moi, ça m'intéresserait d'avoir, pour chaque point là, la répartition, effectivement, des âges. Parce qu'en fait, ce qui se passe parallèlement, et ça, je l'ai vu dans les documents du Haut Conseil de la Santé Publique, un truc qui a disparu depuis, mais à l'époque, quand j'avais regardé ça, j'avais regardé ça dans les années 2000, entre 2003, 2004, 2005, il y avait en France une surmentalité, qui s'appelait ça la surmentalité prématurée, c'est-à-dire qu'on mourrait plus en France avant 65 ans que dans tous les autres pays européens, alors je ne sais plus si c'était l'Europe des combiens, mais bon, à l'excédent du Portugal. C'était à ce moment-là les chiffres qui étaient donnés. Par exemple, alors je ne me souviens plus exactement, mais je l'ai écrit dans le livre La Félicité en conclusion, on mourrait à moins de 65 ans autant de personnes que la population de la ville d'Orléans chaque année, et donc c'était at-pique par rapport aux autres pays européens, et surtout, c'était entre guillemets nouveau, puisqu'en 85, la situation était inverse, c'est-à-dire qu'il y avait... Et ça, vous l'attribueriez par exemple aux ondes à l'écran magnétique ? Alors, ce qui se passe actuellement, je vous dirais, c'est que les gens dorment beaucoup moins longtemps qu'avant. D'accord. Et comme vous le savez certainement, quand on dort... L'exposition aux écrans fait qu'on dort moins bien. Quand on dort, le sommeil est induit naturellement par la mélatonine, qui elle est par contre détruite par les écrans... Je filme juste la... Détruite par les ondes électromagnétiques, et par la simple lumière également. Premièrement, la mélatonine a des effets anticancéreux, prouvés in vivo, et également par études cliniques sur l'homme, puisqu'il a été montré que les personnes atteintes de cancer avaient des taux de mélatonine moindres. C'est une corrélation, madame, ok, d'accord ? Bon. Alors, in vitro, c'est une étude très intéressante de Blasque, je ne me souviens plus son prénom, je crois que c'est le droit. Il a mis, donc, des... C'est dommage, parce que là, je ne l'ai pas, le livre que j'ai lu, je ne sais plus, c'est un livre... Si on se revoit, c'est quoi qu'il faut ? Eh bien, faire demain, donc. Là, c'est un tour, mais je... Demain, vous ne vous donnez pas ici, parce que je pourrais l'apporter le bouquin... Non, je prends le matin. Parce que lui, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des cellules de cancer du sein de femme, MCF-7, dans un sérum physiologique, donc, c'est de l'eau et du sel, avec, et en plus d'embarlier, le taux de mélatonine. Il annule, premièrement, un taux de mélatonine, un taux physiologique de mélatonine, au bout de 4 jours, il voit les cellules canceruses qui régressent. D'accord. Après, il rince, et il teste différents taux, et il fait aperçu que quand il y en avait trop, c'est comme qu'il n'y en avait pas assez, c'est comme qu'il n'y en avait pas du pied, ça n'a plus aucun effet. Donc, la mélatonine a un effet à dose physiologique, et d'autres physiologiques, on les obtient comment ? Eh bien, en ayant une quantité... Un sommeil correct. C'est suffisant, mais le sommeil, pas n'importe quel sommeil, puisque la quantité de mélatonine descend automatiquement par anticipation avant le neuf et du jour. C'est-à-dire qu'il faut dormir aux bonnes heures. Voilà, et vous allez dormir tôt, principalement. Je me barresse, moi je suis en retard. Mais moi, ça je vous l'accorde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, depuis 90... Attendez ! Vous parlez... Non, parce que je n'irai jamais à avoir des réponses. Vous partez sur plein de trucs. Je n'ai pas des pathologiques. Attendez ! Non, mais ce n'est pas ce que je n'ai pas... Ça s'appelle du milieu argumentatif, et ça m'intéresse moyennement. Non, écoutez-moi, la réponse, elle est complexe, parce que le problème est complexe. La réponse... Donc ça, c'est un tableau complet. On est d'accord pour dire que depuis 20 ans, il n'y a pas d'augmentation d'Alzheimer. Lié au téléphone. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que vous voyez, mais ce n'est pas de mon façon d'Alzheimer. L'augmentation d'Alzheimer est liée à la faite que les gens vivent plus vieux, ce qui est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, je vais répondre à votre question, mais après avoir terminé sur cette histoire de cancer. Aujourd'hui... Après, il faut qu'on aide. L'une des pathologies qui tuent le plus, notamment avant de 35 ans, c'est le cancer. D'accord. On pose donc un lien supposé, évidemment, entre la baisse de la mélatonine par le manque de sommeil, et... Alors, il y a une autre raison pour laquelle la mélatonine baisse, c'est le passage à l'heure d'été. C'est-à-dire qu'on fait une heure de mélatonine chaque jour, depuis... Enfin, on peut... Parce qu'en fait, à la même heure, il est une heure plus tard, enfin, plus tard, ouais, et on va les coucher. On met quelques jours pour se remettre. Donc, on fait encore ça. Chaque jour, la quantité de mélatonine... Non, parce que les gens finissent par se coucher à la même heure qu'avant. Donc, le décalage... Vous vous couchez à l'heure de votre montre. Si vous couchez à 10 heures, et bien, à 10 heures, en fait, il est 11 heures. Vous couchez tous les jours à 10 heures. Si vous couchez à tous les jours à 10 heures, c'est 10 heures, il est 11 heures. Mais quand vous êtes chez vous et que vous fermez vos volets, vous êtes dans le noir, à un moment donné, vous retrouvez un cycle circadien. Oui, mais la mélatonine, elle commence à diminuer et qu'on a diminué en plus. De toute façon, avant de lever le fond, à la même heure... Elle se recale sur les cycles. Quand on met les gens dans des cavernes, ils ont un cycle de 23 heures. Quand ils sont dehors, il y a... On n'est pas isolés, hein. On est en... C'est le boulot récepteur. Eh bien, justement. Ou arrête la... Justement. Sur la rétile, donc. Les gens qui tombent à la bonne étoile à l'heure d'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais par contre, on s'enlève avec moi, c'est si vous couchez une heure plus tard, à partir du moment où la mélatonine, elle va commencer à baisser à la même heure. Parce que ça, c'est un truc même physio, donc, je pense que vous perdez une heure de mélatonine chaque jour. Donc, à la fin de l'été, vous vous en êtes perdus, je sais plus, j'avais calculé, c'était l'équivalent de 11 noix blanches. Oui, mais bon, à mon avis, c'est un calcul qui n'a pas de sens, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai... J'ai vu trop d'erreurs avant pour vous croire là-dessus. Mais admettons. Non, mais alors, on va faire les calculs vous-même. En tout cas, moi, c'est... Ce n'est pas un problème de calculs. Est-ce que ça a du sens de comparer des heures cumulées de sommeil en moins ? Est-ce que ça a du sens ? Non. Ce qui est... Si j'ai la caution, c'est que c'est l'équivalent de 12 noix blanches. C'est ça. D'accord. Mais bon, c'est quand même... C'est pour dire, voilà, le nombre d'heures... Ça a sûrement un impact dans la semaine où on change. Ça, je vous l'accorde absolument. Et le reste... C'est l'impact pour tout l'été. Enfin, moi, je dis ça. Parce qu'en fait, jusqu'à... Ça a commencé en 75, je crois, cette histoire de l'heure d'été. Et puis, 10 ans après, on a dû commencer à se lever les cancers. Ah bon ? Oui, oui. Et donc, comme on estime que 10 ans, c'est à peu près la période qu'elle arrive dans le cancer, je ne m'interroge... Donc, le changement d'heures serait un facteur aggravant dans la préprenance des cancers. Et ça, mais pas seulement. Et je la prends ici. Parce que ne se passe pas. Parce que ne se passe pas que le problème au fait que la mélatonie est anticancéreuse. Quand on dort moins, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les processus de réparation cellulaire qui se passe. C'est immunitaire et moins efficace. Mais est-ce que... Est-ce que pendant toute la séquence où on est en heure d'été, est-ce que les gens dorment moins bien vraiment à cause de ce décalage-là ? Ce n'est pas qu'ils dorment moins bien, c'est qu'ils ont moins de mélatonie dans leur sommeil. Parce qu'ils se poussent une heure plus tard. Et en plus, en France, il y a deux heures d'égard à ce soleil. Est-ce qu'il y a des données qui montrent que dans les pays où on passe à l'heure d'hiver, les gens ont moins de mélatonie que dans les autres pays ? Ça, ça pourrait être un élément qui vous dirait « Ok, est-ce qu'on a ça ? » Alors, je ne pense pas. Alors, faites-le, trouvez-le, fouillez-le, demandez-le parce que ça, ça pourrait être... Tiens, vous devriez faire des effets comme ici, comme ça. Mais c'est vrai que du coup, il devrait y avoir des... Est-ce que tous les pays sont passés à l'heure d'été, à l'heure d'hiver à ce changement-là en même temps ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que suivant les pays, on devrait observer des différences au niveau des cours. Oui, mais en France, on a deux heures d'écart puisqu'on avait déjà une heure d'avance. On a gardé depuis l'heure allemande. On a filmé, cette histoire. Non, mais c'est vrai qu'on est décalé. Alors, on est décalé parce qu'en fait, quand la France est décalée et elle est déjà passée à l'heure allemande. Donc, par contre, vous voyez ce qu'on voit, il y a beaucoup de cancers en Bretagne. En Bretagne, ils subissent encore plus ce décalage. C'est plus à l'Ouest. D'accord. Mais donc ça, vous le savez qu'il y a plus de cancers en Bretagne à cause du sommeil ? Non, ça c'est du sommeil. Quand je... Quelqu'un qui vous écoute et qui n'a pas la prudence que moi j'ai, elle vient de nous dire qu'à cause de la mélatonine, on a le cancer. Ah oui, ça je le dis. Ça vous voulez dire que je le dis. A cause de... Pas à cause de la mélatonine, à cause de la maladie. Comment vous le savez ? A cause de déficit en mélatonine. Comment vous le savez ? Parce que l'intégralité de la croissance qui existe. Comment vous savez que moi je ne le sais pas ? Et que personne ne le sait et que personne ne dit écoutez, vu qu'il y a des cancers, on va arrêter ce décalage de l'heure d'été. Quand il y a un débat sur l'heure d'hiver et l'heure d'été, jamais personne ne vient dire qu'il y a un problème avec la mélatonine. Je ne l'ai jamais entendu. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai envoyé mes explications à... Donc ça n'a pas dû convaincre les gens qui... Je ne sais pas si ils les ont écoutés. Je ne sais pas si j'ai envoyé... Parce que sincèrement, si c'est vrai, on est tous concernés. À Christophe Wad, le directeur du CIRC. Il y a sûr qu'on a dit qu'il y a le directeur du CIRC pour lui faire une observation par rapport... Le cirque, en général, il ne se faut pas prier pour dire qu'un autre qu'est cancergène. qu'il était content de la façon de continuer. J'avais fait une critique sur un des chercheurs qui était dans une groupe d'études sur justement les champs de radioféquence. Donc c'est René Ducèze en disant qu'il y avait des liens d'intérêt et qu'il n'avait pas déclaré les mêmes dans un groupe ou dans l'autre. Et il m'a dit qu'on a des bons... Est-ce qu'il y aurait des liens d'intérêt ? Est-ce qu'on peut soupçonner que des gens soient corrompus pour nous forcer à passer à l'heure d'hiver ? Autant il y a des trucs que je peux comprendre. Passer à l'heure d'hiver ou passer à l'heure d'hiver ? L'intérêt... Le décalage négatif, on était ? Oui, bien sûr. Qui aurait intérêt ? L'intérêt que le boulot aurait. Par exemple, pour la paix d'une passée à l'heure. Et qu'il y a mis l'énergie. C'était pour éviter la pollution du soir parce que les voitures étaient... C'était surtout parce que les gens allument leur lumière le matin ou pas. C'est tout. Et l'économie revient à la consommation d'une ville comme Orléans. C'est marrant, on revient à cette échelle-là. En fait, c'est Orléans qui est un peu... J'ai fait ma thèse là-bas. C'est fou, hein ? Mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Et si c'est vrai, c'est grave, c'est important. Et je ne vois pas de gens qui, pourtant, devraient être convaincus. Ils ne le sont pas. Mais je reviens à ça. Depuis 20 ans, quand même. Les jeunes ont des portables Alzheimer à 35 ans. Les jeunes de l'époque, ils ont plus que de 35 ans maintenant. C'est là où ça devient très intéressant. Ah bon, il est temps, alors ? Et c'est là où on a des observations faites par... Alors, je vous invite à aller voir parce que j'ai trouvé ça vous savez récemment, après même avoir écrit le livre j'aide les enfants à décrocher les écrans. Parce qu'en fait, ils publiaient des tribunes dans le monde, mais il n'y avait pas les auteurs qui étaient visibles. Donc, je n'ai pas pu aller les contacter parce qu'on faut vous ranger vraiment. Donc, allez voir les avis et alertes des professionnels de la santé de l'enfant. Ce n'est pas Alzheimer qu'on voit chez les enfants d'aujourd'hui, mais ça y ressemble. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à... Je donne un exemple qu'elle donne. C'est le docteur Anne-Lise Ducanda. Moi, je m'intéresse... Ah, Ducanda, OK. Je m'intéresse aux enfants d'il y a 20 ans. Attendez, mais laissez-moi vous expliquer. Vous me dites... Qui maintenant ont plus que 35 ans. Je vais y arriver, d'accord ? Excusez-moi de prendre un peu des... Ah oui, mais ça prend beaucoup de temps. Les enfants d'aujourd'hui sont exposés aux tablettes, n'arrivent plus à apprendre à parler. Elle explique, par exemple, à comprendre les questions simples, comme... Est-ce que Mme Ducanda fait autorité et a publié des travaux ? Est-ce qu'elle écrit des bouquins et a fait des conférences ? Mme Ducanda, je ne l'ai pas vue convaincre beaucoup de monde. S'il vous plaît. Déjà, elle a convaincu au moins 3000 professionnels qui font le même métier qu'elle, de signer une charte qu'elle a proposée avec son collectif. Donc, c'est déjà... Les gens qui sont sur le terrain condamnent les enfants, ils voient tous la même chose, c'est-à-dire entre 2 et 4 enfants par classe qui relèvent de la MDPH, qui ont besoin d'un AVS, qui relèvent de la MDPH, c'est-à-dire qu'ils sont handicapés. On est d'accord ? Et donc, l'explication qu'elle donne, enfin, pas l'explication, mais l'illustration qu'elle donne, parce que ça permet de bien comprendre. C'est un enfant de 4 ans à qui elle demande, elle montre un dessin de petits garçons avec les pieds nus avec une paire de chaussures à côté. Elle demande à l'enfant de lui dire à qui sont les chaussures. Et l'enfant de 4 ans répond bleu. Pourquoi ? Parce qu'il a appris les couleurs de la tablette, mais il n'a pas eu assez d'interaction avec ses parents pour comprendre les questions qu'on lui pose. J'ai vu le livre TV Lobotomie qui est très très bien. En effet, la télé ou les tablettes ne remplacent pas une interaction avec les adultes. Je suis totalement d'accord. Quel est le rapport avec les ondes ? Le rapport de la TV Lobotomie. Il ne se dit pas un mot sur les ondes. Il dit que c'est dangereux de ne pas interagir avec les enfants. Il a totalement raison. Je le rejoins. Il ne dit même pas ça. Il dit ça rend con et on perd du vocabulaire. Toutes les études. Oui, j'ai lu. À chaque fois, il a vu des effets. Est-ce qu'il parle des ondes ? Pas du tout. On est d'accord. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu, il se dit que c'est pas mon sujet. Voilà, il a bien raison. Mais c'est le mien. Excusez-moi. Oui, mais lui, il est convaincant. Quand les écrans deviennent neurotoxiques, donc là, c'est Sabine Dufault qui fait partie aussi du collectif d'Addis du Canada avec des médecins. Elle est psychologue clinicienne et donc, elles ont fait les mêmes observations. Et donc, ces observations, c'est qu'il y a entre 2 et 4 enfants par classe qui sont complètement incapables d'intégrer l'école puisqu'ils ne peuvent pas comprendre et exécuter une consigne simple telle que mets ton manteau, enlève tes chaussures et donc, ils ne peuvent pas suivre une classe. À quoi on impute ça ? Alors, justement, eux, ils ont fait l'expérience à force. En psychologie, vous recevez les parents et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent aux parents un petit mois la journée. Et donc, elles se sont aperçues que beaucoup de ces enfants-là étaient sur l'écran du matin au soir. Je vous fais une parenthèse quand même. Vraiment, moi, je suis d'accord avec vous, les écrans sont dangereux. Les ondes... Excusez-moi. Vous nous parlez des ondes et là, vous mélangez les deux registres. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, les téléphones émettent des ondes. OK. Je suis d'accord avec vous, les tablettes sont dangereuses sur les enfants parce que les enfants doivent interagir. D'accord. Les ondes sur les enfants. J'y arrive, s'il vous plaît. Allons-y. Par les faits sur la ce qu'il colline, justement. Ce qu'ils ont fait, ces psychologues, ces médecins, c'est de conseiller aux parents de remplacer les écrans par les interactions. T'as-tu vu, vous-même, vous avez quand vous étiez petit et moi aussi, on n'avait pas des grands grands. C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'ils voient ? Je suis passé beaucoup de temps dans la télé, gars. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ça explique peut-être beaucoup de choses. Je suis un peu con. Ça, je vais te donner geek, surtout. Ça se voit ? Et donc, quand les enfants arrêtent de nous mettre sur l'écran, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, leur développement reprend de façon, parfois, spectaculaire. Et en tout cas, c'est rapide, et d'autant plus rapide qu'ils sont jeunes. Donc, eux, ils ont fait le lien de ce que vous avez fait par l'expérimentation de terrain. D'accord ? Et le lien de ce que vous avez fait, c'est le lien, c'est l'interaction avec la maman ou le papa, le fait que quand je veux dire un mot, c'est rien à voir avec les ondes. Voilà, donc plus non plus ils ne sont pas sur les ondes parce qu'ils y connaissent. Et du coup, ils convainquent tout le monde parce que leurs études sont solides. Alors, vous disiez qu'elle ne convainquait pas grand monde. Déjà, vous avez avancé dans votre... Non, non, mais... Ils ne convainquent personne avec les ondes. Ils convainquent tout le monde avec les interactions. Vous avez dit qu'ils convainquaient tout le monde, alors que là, vous avez dit qu'Anne Duconda n'avait pas convaincée. Quand Mme Duconda parle des ondes, elle ne parle pas à personne. Quand elle parle des interactions, elle ne parle pas pratiquement pas des ondes. Eh bien, elle a la réalité que du coup, il ne faudrait peut-être pas parler d'elle. Parlez-moi de ce qui parle des ondes. Non, mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que par des voix différentes, nous arrivons aux mêmes conclusions. Pas sur les ondes. Alors, non, les conclusions, c'est que les écrans sont différents. Comment est-ce que les ondes rendent les enfants igios ? Parce qu'en fait, c'est ça le... Je suis un peu méchante en disant ça. Disant ça, mettons. Mais les enfants, on observe qu'il y a une déce au niveau scolaire. D'accord ? Ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même assez, au moins une vingtaine d'années qu'on observe cette déce au niveau scolaire. Alors, je serais... C'est discutable parce que qu'est-ce qu'on mesure ? Quelles compétences on mesure ? Les enfants d'aujourd'hui ont des compétences différentes de l'enfant d'à 40 ans. On est même obligés de changer les programmes. Et ça, j'ai fait un article là-dessus que je vous enverrai l'écrit pendant l'été. Est-ce que c'est grave ? C'est très grave parce que vous avez des enfants qui arrivent de faire pour l'orthographe ? Est-ce que l'orthographe est importante ? Eh bien, si vous voulez écrire un truc sans l'orthographe, à quoi elle sert à l'orthographe ? Elle sera intelligible et compris par tout le monde. Oui, mais ça sert aussi de marqueur social. Ça sert surtout pour être clair et compris ? Non, l'orthographe française... Si tout le monde a les mêmes règles... L'orthographe française organise à dessein une complexité et une déconnexion entre le son qu'on produit et la graphie. Et c'était volontaire, c'était pour distinguer les imbéciles et les femmes des hommes savants à l'époque. Donc, l'orthographe, ce n'est pas un argument. Et il se trouve que depuis 100 ans, on avait tellement augmenté le niveau de la population générale grâce à l'école que tout le monde était capable de lire les journaux, etc. de comprendre et de réfléchir. En fait, ça sert au langage. Je ne suis pas sûr que les enfants de ma femme réfléchissent moins. Admettons. Eh bien, vous parlez souvent avec des jeunes. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes parce que je me déplace pas mal par les grands. Et donc, c'est des coups. Je ne dis pas que c'est des coups, mais non, non, je n'ai pas vu ça. Mais quand vous arrivez à en trouver un qui est quelque chose intéressant à dire, c'est quand même rare. C'est vrai pour les adultes. Regardez autour de vous. Pas là, mais partout. Moi, je dis tout qu'intéressant, on en cherche. Alors, en tout cas, parlons du niveau scolaire parce que je ne veux pas donner l'air. Je ne suis pas d'accord pour dire que le niveau scolaire est un élément pertinent pour mesurer l'effet des ondes. Je suis désolé. Il y a trop de facteurs autour, sociaux, historiques, qui pourraient avoir un impact. Je veux un lien de causalité ou une corrélation importante entre l'exposition aux ondes qu'on aurait isolé sur un paramètre de la santé ou de la santé. Alors, pour moi, mon hypothèse, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'études spécifiques là-dessus, en tout cas, je n'ai pas cherché et j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas si on marche. Ça passe par l'acétylcholine. L'acétylcholine, pour que ce neurotransmetteur, qui est le neurotransmetteur de l'attention, la vigilance, du processus d'action, du mouvement et donc de la mémorisation, elle est sécrétée, c'est le neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur qui connaît très bien parce qu'il a été inventé en découvert en 1907. On connaît tous les récepteurs collinériques. Il y a énormément d'expériences dessus. Et on a vu voir que les neurones qui sont les cellules du cerveau, il y en a un qui va sécréter l'acétylcholine pour qu'il soit libéré. C'est l'auté? L'acétylcholine. D'accord. Et pour qu'il soit libéré, c'est que les encalçons entrent. Pour qu'il soit libéré dans l'espace entre les neurones pour aller dans un autre neurone. C'est le système des synapses et le calcium est important dans... Voilà, c'est par là. Donc l'acétylcholine qui a été produit par un neurone soit libéré dans la synapse. D'accord. Et donc, sous l'effet des ondes, vous avez un... Comment dirais-je? Sous l'effet des ondes, à quelle fréquence, à quelle fréquence, à quelle puissance et mesurée dans quel système? Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a montré que le téléphone ou la tablette diminuait les flux de calcium dans la tête des gens. Aucune preuve. Alors, en tout cas, ce qui a été montré par Rossadet, c'est que ça a un impact. En fait, c'est toujours le même. C'est la sortie des ions de calcium. La chaleur qui est de la farouge, c'est la farouge, pendant qu'aussi la sortie des ions de calcium. Et c'est pas ça. Donc toutes les ondes ont le même effet. Donc on ne peut pas dire que d'être exposé aux ondes n'aurait pas cet effet. Parce que toutes les ondes ont le même effet. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des longueurs d'onde. Dans l'état naturel de la planète. Quand les rayons gamma tapent une cellule, ça n'a pas le même effet que quand c'est la lumière rouge. Tu ne parles pas des rayons gamma. Je parle des rayons non ionisants. Les rayons non ionisants, c'est pareil. Tous n'interagissent pas. La lumière qui me fait bronzer ou qui me fait prendre un coup de soleil n'interagit pas comme les infrarouges qui vont juste me chauffer. Elle fait sortir les ions calcium aussi. Ça dépend des doses. Ça dépend des bonnes énergies. À ma connaissance, il n'y a pas de l'onde qui fait rentrer les ions calcium. Il n'y a pas de fréquence qui fait rentrer les ions calcium. D'accord. Mais des fois, elles ne font rien. D'accord. Ok. Enfin, vu qu'on est dans un bain où il y a tellement de fréquences différentes. Amorti par l'air beaucoup quand même. Ce n'est pas amorti par l'air dans la mesure où c'est des ondes pulsées. Donc, un téléphone portable comme j'ai dit hier, il faut communiquer avec une antenne qui est éloignée de 20 km s'il n'y a pas de obstacle qui serait supérieur à la longueur de l'onde qui en bloquerait cette onde. Il n'y a pas... Évidemment, on a des fréquences... Comment ça se fait ? Si c'est vrai et que ça a les impacts depuis 1996, ça fait 23 ans au moins qu'on le sait, où sont les données sanitaires ? Une chose que je regrette, c'est qu'on ait arrêté le service militaire parce qu'au moment du service militaire, il y avait trois jours de tests psychotechniques. Et j'ai vu, je vous assure, j'ai eu accès à mon donné, malheureusement, je ne peux pas le garder. Et le résultat de ces tests c'était une précision et j'étais vraiment très très bien. D'accord. Et donc, si on avait continué ça, là, on aurait eu vraiment cette étude longitudinale qui nous manque. Donc, en fait, vous vous basez sur des données que vous n'avez pas ? Je me base sur des observations que font les professeurs. Quand un professeur vous dit que les élèves sont devenus inintéressants, il y en a un ou deux par classe qui est intéressants. Il y a quelqu'un qui disait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus qu'un respect, ils ne savent plus apprendre. Ils sont trop des nuls. Socrate, 2500 ans. Avant aujourd'hui. C'est de tout temps, en fait, les gens ne pensaient que les générations. je vous parle d'un professeur qui est déçu par les élèves. Socrate aussi, il était déçu par les élèves. Socrate, c'était quand même quelqu'un de bien. Il était peut-être aussi dans une phase descendante de sa civilisation. Imaginez, alors, le cul, c'est déjà ouvert à l'époque. L'éducation la plus probable, c'est que les profs, en vieillissant, leur caractère change et leur relation aux élèves change. Les élèves ont des codes différents des siens et du coup, ils se sentent vieux et du coup, ils sont moins contents. C'est beaucoup plus probable que ce soit ça qui explique pourquoi les gens ont des jugements. Et quand on regarde l'effet Flynn, que vous connaissez, F, L, Y, 2, N, le QI moyen des gens augmente de 4 points de QI pour tous les 20 ans. Là, il est en phase de stagnation, voire de baisse. Auquel cas, c'est que vous avez raison. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça fait des générations que ça baisse. ça augmente. Pas vite, mais ça augmente un petit peu. Donc, la lecture, etc., ça se met maintenant qu'avant. En gros. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'entre là, parce qu'en plus, vous le vendez encore, donc si vous y prenez encore, un truc qui date de 2011 et 1996, où sont les effets qu'on devrait voir ? Ça, ça prédit des effets. Est-ce qu'on les voit ? Il y a un autre qui fait de quantité de l'acétylcholine dans le corps. Mais vous me parlez de ça, mais je veux dire que c'est très théorique. Ça pourrait être vrai, mais c'est comme le principe de la dent d'or de Fontenelle. Avant de vouloir expliquer un phénomène, on doit voir s'il existe. Est-ce que le Père Noël glisse plus vite avec du beurre dans la chine ou pas ? Je vous prends un autre exemple. Je ne sais pas écouter ce que vous avez dit. Vous ne m'écoutez pas. Je voudrais vous prendre cette télévision. Vous êtes très ferme, madame. Vous savez, l'acétylcholine, c'est quelque chose de très important puisque dans la maladie d'Alzheimer, on constate post-bortem parce qu'on ne peut pas. En tout cas, les dernières fois on ne savait pas doser l'acétylcholine dans les âmes vivants. Au post-bortem, on constate un déficit de l'acétylcholine chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils ont beaucoup de déficit. Ils sont décédés. Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent plus. Donc forcément, ça a des impacts. Bon, voilà. Je vous l'accord. Si vous allez avec des personnes qui sont dans cette maladie-là, vous voyez un autre... Donc, à la tête, elles ont des mouvements lents. L'acétylcholine, c'est aussi le neurotransmetteur du mouvement. Donc, il y a un lien entre la lenteur de l'esprit et la lenteur des mouvements. Et si vous regardez les jeunes aujourd'hui et leur manière de se déplacer, ils se déplacent lentement. Ah oui. Et il n'y a aucun record du monde qui est... de course à pieds ou de vélo qui est battu maintenant. Voilà. On n'en va plus d'aller vers un record du monde. Évidemment, vous avez des sportifs qui ont un niveau d'affichement d'importance. Et eux, ils ne sont pas exposés aux gens. En général, je vous prends un exemple. Je connais une jeune fille qui est effectivement moins exposée que les autres et c'est réussi. D'accord. Donc, vous donnez une anecdote. D'accord que je peux en trouver mille autres. Je peux vous donner une autre anecdote. Mais je n'en vais pas. Mon neveu, quand il était en 5ème, il y avait 4 classes de 5ème dans son collège. et tous les premiers à classe, ils n'avaient pas de portable. C'est toute une anecdote. D'accord. Alors, intéressant. Pas de portable. De quels milieux sont-ils ? C'est le même milieu ici ? Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a souvent des différences. Qu'est-ce que leurs parents leur font faire à la maison ? Est-ce qu'ils ont une activité sportive hors de l'école ? En général, c'est corrélé. Les parents qui suppriment les téléphones, pour X raisons, souvent, ils font deux choses à côté. Et c'est ce qu'il y a à côté qui s'appelle le contexte. C'est là qu'il faut que vous voyez la vidéo d'Anne Mikanda parce qu'elle explique qu'elle voit maintenant les enfants qui n'arrivent pas à apprendre dans tous les milieux. Oui. Madame Mikanda ne publie pas de revue où on démontre ce qu'elle observe et où on montrerait à quoi ça pourrait être dû. Mais d'abord, il faudrait montrer qu'on a une différence. Dans votre combat, quand on a des tablettes, ce sera un combat qui serait... Moi, je pourrais même le partager si vous vous arrêtiez à des choses qui sont clairement établies. C'est-à-dire que les tablettes, si les tablettes remplacent une interaction, alors elles seront dangereuses. Et là, je vous suis d'accord avec vous. Mais si vous dites qu'elles seront dangereuses à cause potentiellement de la cité de lignes qui serait impactée par les ondes, là, je ne vous suis pas parce que peut-être c'est faux et si c'est vrai, ça doit se prouver. Vous voyez la nuance que j'ai ? Donc, moi, je vous remercie de votre objection puisque c'est exactement là où j'en suis actuellement parce que là, je vous ai énoncé un fait. Maintenant, je vais aller chercher les études pour l'établir dans la mesure où... Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de temps pour faire ces investigations. Malheureusement, sinon, ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et vous comprenez que moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes nil et que ce n'est pas vrai et que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est tellement important qu'il faut des travaux solides et les chercheurs sont des gens qui sont exposés aux ondes aussi. Leurs familles sont exposées aux ondes. Mais en gros, il y a trop de chercheurs pour que ça puisse être caché. Mais vous savez, sur les ondes, beaucoup de gens, en fait, disent oui, je sais. Mais combien ont vu les émotions réelles ? Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai. À partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'on est exposés nuit et jour. Et le phénomène, on a parlé de la sortie de l'ion calcium. Mais il faut, en tant que l'état naturel de la planète, toute sortie de l'ion calcium et celui-là par une entrée de l'ion calcium. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Là, je vois que vous voulez. Mais parce que vous revenez toujours à ça et ça n'est pas prouvé. Je n'ai pas fini. Non, tout à fait prouvé. Ça n'est pas prouvé dans l'organisme parce que la plupart des ondes sont... La preuve, quand le soleil me fait bronzer, il ne fait pas bronzer ma langue. Il ne traverse pas. Il s'arrête sur l'épiderme. Parce que la longueur d'onde est telle que la peau l'arrête. Alors que les autres ondes, la peau ne les arrête pas. C'est plus sûr. Elle ne les arrête pas et s'il vous plaît, c'est parce qu'elles n'interagissent pas donc il n'y a pas d'effet. Laissez-moi vous dire que dans l'état actuel de la planète, nous avons une alternance jour-nuit, une alternance chaud-froid parce que même la température corporelle descend légèrement la nuit. Donc normalement, de nuit, les ondes calmes rentrent dans le ciel. Puisqu'on est dans l'absence d'ondes électromagnétiques. Alors moi, je veux la publication qui me montre que les ondes calmes rentrent de la nuit. Parce qu'à ma connaissance, ça n'a aucun sens. Parce que les cycles de rentrer dans les neurones, on a besoin que ça rentrera donc on a des transporteurs actifs toutes les secondes qu'il faut rentrer le calcium pour que les neurones puissent les remettre de l'hélication. Ça n'a pas de sens. Non. Ce qui fait rentrer les ions calcium dans la journée, c'est l'absorption de sodium et de glucose. C'est l'alimentation. La nicotine aussi provoque l'entrée des ions calcium. L'éthanol de l'alcool bloque. J'espère que vous allez repartir avec ça parce qu'on ne vous le donne pas malheureusement. Si vous ne le donnez pas, je ne vous l'achète pas. D'accord. C'est comme vous voulez. Mais bon, trop bien que je vive, c'est comme vous. Et donc, toute sortie d'un calcium doit être repensée et au moment de la mort, tous les ocals sortent des cellules. Voilà. C'est pour ça que quand on est exposé à des ondes qui provoquent la sortie permanente d'un calcium, on sera proche de la mort. C'est censé vouloir... D'accord. Ah non, c'est ça, d'accord. Dès que les ocals sortent, on s'en proche de la mort. Donc, il faut arrêter les neurotransmettants. Dès que vous transmettez un signal nerveux, les calcium rentrent. Il faut avoir un cycle qui permet... Donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, les oncals rentrent dans les cellules. qui me dit que la nuit, la... la... comment dirais-je ? La référence ? La référence ? Par exemple, oui, la... Alors, si je vous le dis, c'est que je l'ai lu. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, par contre. Mais, euh... Honnêtement, là, je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Je crois qu'il y a plus de 300 références. Une référence, hein ? Bah oui, dans mes appareils, euh... Je ne sais plus, hein. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est un peu dur, maintenant. Je suis désolé. Il y a plein de trucs que vous dites que peut-être c'est faux et que je ne me rends pas compte. Et ça me dit que quand même, là, je vous le dis, là, ça ne va pas être vrai. que vous ne voulez pas lire les trucs, je ne sais plus. Mais j'ai lu La Littérature scientifique directement, en fait. Bah oui, mais... Je la connais un peu. À partir du moment que vous ne voulez pas lire ces littératures-là qui sont dans la bibliographie. Oui, mais peut-être que je les ai lus, ceux-là. Mais alors... Je ne pense pas. D'accord. Enfin, écoutez, il y a 300 références, je crois, dans ce document. Donc vous pensez toujours que je suis un faux scientifique comme avant-cœur ? Ça va mieux ? Non, je dis que c'était de la fausse science quand on refuse les mesures. Là, vous êtes venu voir les mesures, les défections, tout le moment. Non, mais l'autre jour, c'était juste une sorte de contexte, ce n'était pas le lieu, en fait, je pense. Bah... Je viens parler des bics cognitives, vous me parlez des ondes et vous voulez mesurer les choses. Et apparemment, les gens n'étaient pas intéressés. S'ils avaient répondu oui, je vous en laissais faire. Je pense que vous êtes un sacré manipulateur. Ah bah, c'est gentil. Vous êtes un très professionnel dans la manipulation parce qu'arriver à voir... Vous, vous avez d'abord refusé, d'abord, et après, tout le monde a refusé. Moi, je suis venu pour parler d'un sujet que je connais un petit peu. Vous, vous êtes un petit peu imposé en voulant faire ça. Non, c'était la fin. C'était... Non, il y avait des... C'était la fin. Il y avait des questions qui étaient... Si moi, je m'étais levé pour dire, moi, je veux parler des biais parce que ça m'intéresse. Les gens se parlent à porfa, ils s'en foutent, donc je n'ai pas fait. Vous comprenez ? Ben oui, mais parce que les biais, alors, les biais, ça dépend aussi des croyances. Donc, ce que je voulais juste démontrer, c'est qu'on a des croyances que pour l'instant, rien n'est prouvé, mais aussi, si on voyait... Je veux dire, si... Par exemple, moi, je n'ai pas de téléphone portable. Pourquoi ? Parce que je suis équipée cet instrument depuis au moins 14 ans, 15 ans. Et si tout le monde avait vu au même temps que moi ce que j'ai vu, il y aurait peut-être plus de gens qui n'auraient pas de portable. Vous voyez ? Parce que... Et il n'y aurait peut-être pas moins de cancer. Ah, ben alors ça... Alors, si vous lisez bien les études de Michel Vinerget, il y en a une... C'est vrai qu'il y a un impact sur la santé, mais c'est un impact social encore. Elle n'est pas dans ses bouquins. Celle-là, puisqu'elle est parue après. C'est une étude que je cite aussi. Le fait de regarder la télévision, diminue l'espérance de vie de 31 minutes. D'accord. Chaque heure, parce que dans la télévision, diminue les 30 minutes. C'est un peu fort, mais admettons. C'est un peu fort. C'est vrai, c'est une étude qui craigne. D'accord, mais c'est une étude. J'aimerais bien qu'il y ait un consensus dessus. Que c'est un impact négatif, je l'accorde. La quantification me paraît plus douteuse. Mais surtout, quelle est la chaîne causale ? Et donc, moi c'est ça que... Est-ce que selon vous, c'est des gens qui vous disent on vit moins longtemps à cause de la télé, à cause des ondes de la télé ? Ou est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'est plus casanier, on ne bouge pas, on ne fait moins de sport et on a moins de l'interaction sociale ? Ce qui va réduire la vie, c'est d'avoir trop de sorties d'ion de calcium par rapport aux entrées. Donc vous êtes monocausale, c'est que le calcium qui est en cause. À mon avis, c'est un petit peu... Non, mais pourquoi je fais ça ? Parce que de toute façon... Le monde est plus compliqué que ça, vous savez. Quand vous bougez, aussi, vous avez la photo de volume que c'est créé, etc. Puisque vous parlez que de calcium, il faut qu'il y ait une vocation de calcium et vous devriez avoir la réponse à ma question sur le cycle jour-nuit. Si vous ne parlez que de ça, vous n'avez pas la réponse sur le cycle jour-nuit, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que je n'ai pas comme réponse ? Vous me dites la nuit, le calcium rentre dans les cellules. Vous ne parlez que du calcium à longueur de temps et vous n'avez pas la réponse ou la publication qui me montre que c'est vrai. La publication, la seule publication qui dit ça ? Il y en a qu'une en plus. Non, mais je veux dire... Non, OK. Ça manque quand même. Vous ne parlez que de ça. À chaque fois, ça revient tout au calcium. Donc, il faut faire de béton là-dessus. Ça revient au calcium parce que si on souffre en bien les mécanismes sur les eau-calcium, on peut expliquer énormément de... Si vous comprenez bien, donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, ça rentre dans la cellule. D'accord. C'est basique. Je vous la dirai. Je vais la rechercher. Je vais vous la donner. OK. Parce que moi, j'ai des doutes. Si ça existe, c'est intéressant. Ça ne prouve rien, mais au moins, ça ne tient pas. Bon, on va vous laisser. D'accord. Très bien. Alors voilà, je propose un petit débrief de ce qu'on vient de voir ensemble. Cette conversation que vous avez vue a eu dans un contexte particulier et c'est le contexte qui conditionne ce qu'on peut attendre et espérer d'une conversation. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'était un lieu public, brillant, pas forcément extrêmement calme. On a été interrompus plusieurs fois. Mon interlocutrice tenait absolument à faire de longues démonstrations techniques sur ce que les ondes font, ce qu'on entend, etc. Bon, il y avait la caméra à gérer. Personnellement, je n'avais pas prévu de venir discuter de ce sujet-là en me rendant à fonds-remeux. donc je n'ai eu aucune préparation et j'ignorais le contenu de la posture de la personne avec qui je discutais. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que les conditions étaient loin d'être optimales pour que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et à cause de cela, en partie, j'estime que ma prestation est assez moyenne. D'ailleurs, ma diction était particulièrement atroce et je m'en excuse. Alors, écoutez, passons en revue mes différentes erreurs. Alors, j'utilise un ton dans cette conversation qui peut sembler un peu agressif. Qui peut sembler. Je le regrette parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'en prends conscience en réécoutant mes phrases en faisant le montage de cette vidéo. Et en fait, dans la vraie vie, j'ai un visage, je souris. En général, je suis de bonne composition. J'ai pu, pendant ce salon, échanger de manière très courtoise avec différentes personnes. Ça s'est très bien passé. Mais là, je crois que ça passe peut-être mal à l'image parce que je ne suis pas à l'image. On ne voit pas qu'en fait, je désamorce. On ne voit pas non plus que la personne avec qui je parle rit et sourit. Et donc, le mode caméra cachée et le mode questionnement peut passer par quelque chose d'assez agressif. Et ce qui m'intéresse, c'est comment la vidéo est reçue. Et la vidéo peut être reçue d'une manière assez négative à cause de cela. Peut-être que des gens qui vont regarder la vidéo vont être rebutés parce qu'ils ont l'impression que je suis un inquisiteur. Et je crois que le sceptique dans un tel exercice ne doit pas passer pour un inquisiteur. On doit passer par la personne qui peut être convaincue, mais pas n'importe comment. Et qui est prudente et qui est ouverte. Bon, voilà. Donc peut-être que à cet égard-là, cet exercice-là n'a pas été une grande réussite. Autre défaut, je coupe trop souvent la parole. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est mon grand défaut. Je travaille sur moi, je fais des efforts. Je pense que couper la parole est nécessaire, parfois, pour demander une précision, pour indiquer un désaccord sur quelque chose sur lequel on veut revenir plus tard. Pour dire non, simplement. mais couper la parole constamment pendant une démonstration, ça coupe l'élan de la personne et ça donne l'impression qu'on n'écoute pas. Même pire que ça, couper la parole peut nous rendre réellement coupable de ne pas écouter pour de vrai. Et ça, ça proscrit. Si vous n'êtes pas dans une écoute active au moins au début, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne. Donc, je crois avoir échangé de manière constructive, mais peut-être, peut-être, que j'ai coupé la parole trop souvent, ce qui fait que ça contribue à rendre le ton agressif. Donc, ça rejoint un petit peu le défaut qu'on avait tout à l'heure. En revanche, couper la parole quand en face la démonstration s'éternise, que ça traîne, que ça lambine et qu'on ne voit pas où ça veut en venir, je pense que c'est légitime. On a l'air de dire, écoutez, bon, ça suffit, j'ai compris, passez à la suite, s'il vous plaît, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Ce que j'ai fait ici, est-ce que je l'ai bien fait ? Je me pose la question. Voilà pour les deux gros défauts, je crois, que j'ai eu pendant cette discussion. Bon, alors, je n'ai pas été que nul et atroce durant cet échange, je crois, et je pense avoir réussi quelques petites choses qu'il faut viser. Je crois avoir expliqué à chaque fois pourquoi un argument ne me convainquait pas et dit pourquoi, en fait, la thèse ne me semblait pas valide. J'ai reformulé ce que je pensais avoir compris de manière à pouvoir vérifier que la personne en face de moi est d'accord avec ce que je reçois de ce qu'elle me dit. Ça, c'est hyper important, c'est le cœur d'un tel échange, d'un débat, et en réponse, elle a eu l'occasion de compléter, de préciser, de corriger sa manière de dire. Mais l'intérêt ici, c'est d'avoir une vidéo que je mets sur YouTube, qu'on peut partager, qu'on peut regarder. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon taille réelle de comment se déroule ou comment peut se dérouler un échange avec une personne qui tient une thèse et veut la vendre et le fait à l'aide d'un argumentaire mitraillette. Vous avez pu constater qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les arguments. Elle vient avec un argument A, je lui explique que l'argument A ne me convainc pas pour telle et telle raison, paf, on passe à l'argument B directement. Et on le fait ça cinq, six fois. Donc au cours de l'heure qu'a duré l'échange, on a passé en revue beaucoup plus d'arguments qu'on ne pouvait en discuter sérieusement pendant ce laps de temps. Et ça, cet effet d'empilement, ce millefeuille argumentatif, il laisse une trace dans le cerveau après l'échange qui est que, oh quand même, elle avait beaucoup d'arguments. Et si vous ne faites pas attention à mesurer la qualité des arguments, vous ne rentrez que la quantité et parfois le cerveau s'en contente et donc on se dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette idée de il n'y a pas de fumée sans feu, elle est à l'avantage et des idées fausses, défendues mal, avec plein d'arguments pourris. On peut imaginer des millions d'arguments pour défendre une idée stupide. Ça ne rend pas l'idée intelligente ou vraie. Et donc c'est le piège du millefeuille argumentatif. Consciemment ou inconsciemment, annilobé, échafaud donc un millefeuille argumentatif qui peut piéger tous ceux qui ne feront pas l'effort de se demander quelle est la valeur individuelle de chaque argument. Et ça marche, c'est très efficace. Quand on veut débattre sérieusement d'un sujet dans le but de se rapprocher de la vérité, on n'évacue pas un argument, on l'évalue. Et donc je pose la question, que vaut l'argument du déficit de mélatonine qui serait dû au passage à l'heure d'été ? Ça vaut quoi ? Que vaut l'argument de l'effet putatif de ce déficit hypothétique sur la prévalence des cancers ? Parce qu'on nous dit que ça peut provoquer ça, mais on se base sur quoi ? Où sont les faits ? Est-il possible que le calcium regagne l'intérieur des cellules durant la nuit ? Ce serait vraiment étonnant. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils réellement plus lents que ceux d'avant ? Plus stupides en fait. Que signifient les courbes de naissance et de mort qu'on récupère dans un graphe de l'INSEE ? Qu'est-ce qu'on croit pouvoir en dire ? Mais surtout, qu'est-ce que l'INSEE en dit ? Si les graphes montraient une anomalie, l'INSEE l'aurait dit. Ce sont ces graphes. Ça serait quand même énorme que l'INSEE montre un graphe où il y a une anomalie et se taise, ne dise rien. Bon. Que dit l'INSEE ? On ne sait pas. Comment Annie Lobé sait-elle que les ondes électromagnétiques détruisent la mélatonine ? Bon. N'avoir aucune réponse à ces questions après plus d'une heure de discussion indique qu'il y a un problème. Je n'ai pas été informé par cette dame. Au mieux, j'ai été influencé. Nous n'avons pas éclairci ces points parce qu'Annie Lobé, je crois, ne nous laisse pas le temps d'examiner les arguments, les preuves, les faits, les éléments matériels dont on dispose et les trouve attachés à cultiver le soupçon. Elle, elle est tellement sûre d'avoir raison que je crois qu'elle veut brûler les étapes et donc elle ne fait pas une démonstration propre et par conséquent, elle n'est pas crédible et elle n'est pas crue. Et elle va avoir comme réaction de penser que les gens ne veulent pas la croire parce qu'ils sont motivés par ceci ou cela. C'est assez pénible. Lorsqu'on dispose comme ça d'arguments solides et qu'on tient une thèse qui est vraie, alors on doit être en mesure de déployer une démonstration qui est convaincante. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, la vérité absolue sur l'effet des ondes sur les vivants, mais ce que je sais c'est que la méthode utilisée ici pour me convaincre n'est pas une méthode honnête où on se base sur des connaissances pour établir des relations entre des faits et démontrer une thèse. Ici, on a une succession d'hypothèses, de scénarios qui s'appuient sur des appels à l'ignorance, sur des interprétations, sur des extrapolations et je souligne que la personne qui fait tout ça accuse ses contradicteurs d'être des faux scientifiques et moi, moi je serais un manipulateur. C'est pas très bon esprit, c'est pas très charitable, c'est pas super engageant. C'est pas gentil. Le plus important pour moi, le message principal que j'aimerais diffuser avec cette vidéo et je pense avoir montré, c'est que lorsqu'on est face à face, en vrai, à quelques centimètres d'une personne qui est très très différente de nous, on peut avoir un échange argumenté, plus ou moins, poli, courtois, on peut se contredire, on peut remettre en question la manière dont la personne raisonne sans s'insulter. Dans cet échange, qui a duré pas mal de temps, il n'y a pas eu de sarcasme et il n'y a eu quasiment, sauf à la fin, quasiment aucune accusation. Un échange où il n'y a ni sarcasme ni accusation n'est pas un échange perdu. Quand on est derrière son clavier confortablement chez soi, on s'autorise parfois à balancer sarcasme et accusation et je suggère que c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait que la personne en face de nous croit un truc bizarre, elle a quand même bien le droit de le faire. Le problème, c'est qu'on ne peut rien espérer obtenir si tout ce qu'on a à lui balancer c'est sarcasme et accusation. Ça marche dans les deux sens. Les sceptiques et les croyants. Si votre seule contribution à la conversation est de balancer une blague, une moquerie, vous moquez de la tête des gens, insulter, balancer un gif rigolo, etc., globalement, vous perdez notre temps et le vôtre et on a mieux à faire que ça en fait. Donc, je vous conjure, ne perdez pas votre temps à commenter cette vidéo si c'est pour être mesquin parce qu'en plus, on vous lira à peine. Aux autres, je dis merci pour votre temps, votre attention, pour votre soutien, pour les efforts que vous déployez pour aider les uns et les autres et vous-même à mieux comprendre le sujet dont il est question. Je remercie ceux qui vont participer en apportant des sources, en expliquant des choses plutôt qu'en jugeant, parce que ce sera plus utile pour tout le monde. Ben voilà, j'ai terminé. Alors, en commentaire, dites-moi si vous appréciez ce type de format avec des conversations difficiles, si vous avez envie qu'on recommence et si vous avez des suggestions de personnes ou de lieux où on pourrait aller faire ce type d'entretien. Ou sinon, on arrête parce qu'après tout, on peut aussi faire autre chose. Les possibilités sont infinies. Abonne-toi ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501